Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour des entraînements des jeunes catégories au rugby club de Guaya. Sur ce grand terrain, situé à quelques kilomètres de l'entrée du bourg, on apprend les bases et les valeurs d'une discipline encore peu connue en Guadeloupe il y a cinq ans. Et pour apprendre il n'y a pas d'âge, au RCG dès tout petit, on peut déjà faire connaissance avec le ballon-val grâce à des séances ludiques. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de matelas, des choses qu'on doit pousser, qu'on doit tirer. Après, on fait beaucoup de jeux avec des histoires, on est des requins, on est des pirates. Voilà, c'est des enfants d'âge maternel, ils sont très très contents de participer à la séance et il y a un vrai engouement. Je pense que c'est même très bon pour eux parce que c'est un peu l'âge d'or de la motricité à cet âge-là. Donc on a des enfants qui progressent très très vite et qui n'ont pas du tout d'appréhension. Donc plus on amène les choses progressivement, plus ils vont progresser vite. Et là, on voit sur des enfants très petits, ils ont déjà des compétences motrices. Ils ont des capacités séjours comme tout le monde, mais ils montent en compétence très facilement. L'apprentissage se fait progressivement. Dès 12 ans, les instructeurs introduisent les bases du jeu avec cette fois un peu plus de contacts. Avec les plus grands, on est sur une section compétition, mais on a beaucoup de débutants. Donc on est vraiment sur des savoirs techniques un peu de base. Et voilà, aussi dans un esprit ludique et coopératif. Notre idée, ce n'est pas de devenir forcément des champions, mais de devenir des champions de l'esprit du rugby. À l'heure du Covid, le RCG fait figure d'OVNI. Alors que toutes les associations perdent des licences, le club a gagné 50 licences en un an. La recette ? Misée sur le sport scolaire pour présenter le rugby à une cible qu'ils ne connaissaient pas. Au début, on a travaillé dans les établissements scolaires, dans les écoles et les collèges. On a réussi à ramener quelques élèves vers le rugby. Et une fois qu'ils ont découvert, et que les parents ont découvert, ils ont pu dire autour d'eux que ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait. Que c'était super pour l'éveil de l'enfant, pour l'esprit de cohésion de l'enfant, qu'il n'y avait absolument jamais de blessés. Vous pouvez voir aujourd'hui ce qui se passe, il n'y a absolument aucune violence. C'est que du jeu de ballon, c'est de l'évitement. C'est du physique, parce que c'est un sport qui demande de beaucoup courir. Donc, plus les parents viennent, plus ils adhèrent et plus ils en parlent. Pour arriver à ce résultat, il faut compter des heures de travail pour des membres totalement bénévoles. Du coup, la stabilisation dépend beaucoup de l'endurance et de la patience de l'encadrement. Pour que ça fonctionne, ça demande, nous bénévoles, un travail considérable en amont, pour ramener les gens dans le giron du rugby. Et ça, comme c'est que du bénévolat, il n'y a pas un euro qui est gagné par personne au rugby. Ça a toujours été comme ça, les valeurs du rugby, on ne gagne pas d'argent. Sur le long terme, c'est ça, c'est difficile. Pour l'instant, le cœur et l'amour du ballon alimentent les efforts de développement du RCG et repoussent toujours plus loin les limites de l'épuisement. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz